Aujourd'hui, à Explique-moi le Gros, on va parler du jeu Okanagan, Valley of the Lakes. C'est un jeu d'Emmanuel Ornella. C'est un matagote, disant plus, 2 à 4 joueurs, 45 minutes par partie, et notre édition date de 2017. Quel est le thème général? C'est simple. On va parler de l'exploration de la vallée d'Okanagan. Comment gagner la partie? Le joueur, avec le plus de points en fin de partie, gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? On a 12 types de récompenses, qui sont divisées en 4 couleurs et en 3 formes différentes. On a des tuiles territoire, on a notre tuile de départ, on a notre carte de deuxième manche, notre carte d'exploration, des cartes de pépites d'or, et finalement, les cartes objectifs. Et finalement, on a 3 types de bâtiments pour chaque joueur, donc de 4 couleurs différentes. Maintenant, comment est-ce qu'on sette le board? Première chose, on va mettre les tuiles de côté pour le moment. Comme ça. On va mettre notre tuile de départ en plein centre de la table. On va remettre à chaque joueur 5 cartes objectifs. Le joueur va choisir 3 de ces 4-là et va rejeter les 2 autres. Donc, chaque joueur va avoir, en début, seulement que 3 objectifs. Tous les autres cartes vont être mises de côté. On va s'en servir plus tard. Ensuite, les 4 pépites d'or, on va les mettre de côté. Elles vont également servir plus tard, tout comme la carte d'exploration qui va servir seulement qu'à la fin de la deuxième manche. Ensuite, on a notre fameuse carte de deuxième manche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre de côté et on va mettre des bâtiments dessus. Si on regarde à la page 2 des règlements, on a le nombre de bâtiments que chaque joueur va recevoir pour la partie. Et les bâtiments vont les splitter en 2 phases, puisque le jeu comporte 2 phases. Donc, ou plutôt 2 manches. Donc, à la manche 1, si on joue à 4 joueurs, chaque joueur va jouer une ferme, 2 entrepôts et 2 silos. À la manche 2, ça va être la même chose. Une ferme, 2 entrepôts, 2 silos. Donc, chaque joueur va prendre 2 entrepôts, 2 silos et une ferme. Les fermes, ce sont les petites maisons. Les silos, c'est une espèce de petit cylindre avec un chapeau. Et finalement, en long, ce sont les entrepôts. Donc, on va mettre 2 entrepôts, une ferme, ainsi que 2 silos sur la carte de deuxième manche. Et ça, pour chaque joueur. Donc, là, on va faire la même chose. Gris. Finalement, rouge. Je me dépêche, je me dépêche. Donc, comme ça. Donc, ça, ça va être les bâtiments auxquels on va avoir droit à la manche 2. Donc, si on regarde ici, comme on disait, 4 joueurs, une ferme, 2 entrepôts, 2 silos. Chaque joueur a mis ce qu'il va avoir besoin à la manche 2 sur la carte. Ensuite, chaque joueur, pour la première manche, va avoir le même nombre de bâtiments. Donc, chaque joueur va avoir 2 entrepôts, 2 silos, ainsi qu'une ferme. Tous les autres, on va les remettre dans la boîte. Ils vont servir seulement selon le nombre de joueurs qu'on va jouer. Mais pour 4 joueurs, on va avoir seulement ceux-ci. Une fois que ça s'est fait, chaque joueur va recevoir une tuile territoire face cachée qu'il va le mettre devant lui. Comme ça, pour chaque joueur. Ce qui veut dire qu'en début de partie, chaque joueur a en sa possession les 3 cartes objectifs qu'il va avoir choisis. 2 silos, 2 entrepôts, une ferme et une tuile face cachée. Donc, c'est sa main de départ, si vous voulez. Ensuite, pour ce qui est de toutes les autres tuiles qui vont rester, on va les séparer en 3 piles face cachée. Et on va ouvrir les 3 tuiles qu'on va ouvrir comme ça. C'est bien. Donc, une fois que c'est fait, on va pouvoir partir la partie. Comme je disais, au total, le jeu va compter 2 manches. Chaque manche va être fait de la même façon. Donc, première chose à faire, vous trouvez votre premier joueur. Et votre premier joueur va pouvoir commencer à jouer. Première chose que le joueur doit faire, c'est de prendre sa carte territoire qui l'a fait se cacher, l'ouvrir et la placer. Pour la placer, il va la placer sur ce qui est déjà en jeu. Donc, les territoires, il y a 4 types de territoires. On a de l'eau, on a de la vallée, si vous voulez. On a des arbres, une forêt et de la roche comme une montagne. Donc, lorsque vous prenez votre tuile, vous devez la connecter avec quelque chose qui fit. Donc, si je prends de la montagne, je peux la mettre comme ça. Montagne sur montagne. Si c'est du bois, je peux la mettre bois sur bois. Je ne peux pas mettre de l'eau avec de la vallée, ça ne marche pas. Il faut absolument que ce soit, sur toute la longueur, le même type de territoire, si vous voulez. Je ne peux pas mettre en diagonale, ça ne marche pas non plus. Il faut que ce soit un côté sur un côté, de la même couleur. Donc, une fois que j'ai ouvert ma tuile, je la pose. Comme ça. Donc, première étape de mon tour est faite. Deuxième étape, je dois absolument construire un bâtiment sur la tuile que je viens de poser. Mais vraiment sur la tuile, pas sur une autre tuile. Sur celle que je viens de poser. Donc, je viens de poser cette tuile-là. Je dois mettre un bâtiment. Comme je disais, on a trois types de bâtiments. On a, premièrement, les silos. Si je mets un silo, je dois absolument le mettre en plein centre. Ce qui veut dire que mon silo va être actif dans les quatre terrains qui sont touchés. Donc, mon silo est actif dans ma montagne. Il est actif dans mon bois et il va être actif sur ma vallée. C'est bien. Ensuite, si je veux, je pourrais mettre également à la place un entrepôt. Si je mets un entrepôt, il faut absolument que mon entrepôt soit mis de côté à toucher deux types de territoires différents. Donc, si je le mets ici, il va être actif dans ma montagne et il va être actif sur ma vallée. Si je le mets ici, il est actif sur mon bois et sur ma montagne. Je ne peux pas le mettre comme ça, puisqu'il faut absolument que ce soit deux types de territoires différents. Donc, je pourrais le mettre comme ça. Et ensuite, on a notre fameuse ferme. Si je mets ma ferme, je dois le mettre sur un territoire seulement. Donc, je le mets ici, il est seulement actif sur ma vallée. Si je le mets ici, il est actif seulement sur ma montagne. Donc, je récapitule. Première chose à faire, on prend notre tuile, on la pose. Ensuite, deuxième chose, on met un bâtiment. Troisième chose qu'on doit faire, on va faire la vérification pour voir s'il y a un territoire qui est fermé. Qu'est-ce que je veux dire par territoire fermé? Si on regarde notre montagne, présentement, elle est fermée. Donc, on ne peut plus la grandir, si vous voulez. Présentement, si je regarde, admettons, mon bois et que je rajoute cette tuile-ci, eh bien, mon bois n'est pas encore fermé puisqu'il reste encore une façade ici qui est encore ouverte. C'est bien. Maintenant, admettons que, il faut faire un petit dessin vite fait, pour que ça soit tout cute. Le premier joueur a joué cette tuile-là. Je le mets dans. Il a joué cette tuile-là et il a mis son silo ici. Notre deuxième joueur a mis cette tuile-là et a mis un entrepôt. Et finalement, on a un autre joueur qui a joué ici. Et il a joué une grange dans l'eau. C'est bien. Donc, présentement, lorsque notre joueur blanc a joué, il a fermé le territoire puisque l'eau est fermée partout. C'est bien. Donc, je récapitule encore. Là, c'est chevetiquant. Première chose, on révèle notre tuile et on la pose. Deuxième chose, un bâtiment. Troisième chose, on regarde si on a un territoire fermé, comme ici. Si on a un territoire fermé, on va avoir un calcul à faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder dans le territoire fermé, quel joueur a le plus d'influence dans le territoire. Comment on calcule l'influence? Lorsqu'il y a un silo en plein centre, un silo va rapporter un point d'influence dans le territoire. Donc, présentement, le joueur jaune a un point d'influence sur le cours d'eau qui était là. Par contre, notre joueur jaune va avoir également un point d'influence sur la montagne si elle est fermée. C'est bien. Si on regarde notre joueur rouge, il y a un entrepôt. Un entrepôt donne deux points d'influence sur les régions qui touchent. Donc, dans l'eau, notre entrepôt donne deux points au joueur rouge. Et sur la montagne qui n'est pas encore fermée, il y aurait deux points d'influence aussi. Notre joueur blanc a trois points d'influence puisque c'est une ferme, mais il donne seulement de l'influence sur notre cours d'eau. Donc, les silos donnent un point d'influence sur tout ce qu'elle touche. Les entrepôts donnent deux points d'influence sur tout ce qu'elle touche. Et les granges ou les fermes donnent trois points d'influence où est-ce qu'ils sont posés. Donc, dans l'exemple qui nous concerne, sur notre cours d'eau, c'est blanc qui a le plus d'influence, ensuite on a rouge et ensuite on a jaune. Une fois qu'on a calculé l'influence, eh bien là, on va pouvoir récolter deux choses. L'action spéciale pour le joueur qui a le moins d'influence et ensuite on va pouvoir distribuer les ressources qui sont dans notre cours d'eau. Premièrement, quelles sont les actions spéciales? Eh bien, notre joueur jaune est le joueur qui a le moins d'influence, donc il va pouvoir prendre une case ou une action spéciale. Les actions spéciales, c'est simple. Il y en a trois disponibles par tour. Ce sont les trois tuiles ici qu'on voit. Eh bien, il y a des petits bonus qui sont décrits dessus. C'est bien. Comme si on regarde celle-ci, par exemple, si le joueur jaune décide de la prendre, eh bien, il va avoir deux tuiles avec un petit bonhomme dans le même jaune. Il va pouvoir les prendre et les mettre dans sa banque. S'il décide de prendre celle-ci, eh bien, chaque joueur doit lui remettre une récompense. Peu importe les récompenses, ce sont ces jetons-là. Donc, si on regarde, par exemple, désolé, si on regarde celle-ci, eh bien, le joueur va pouvoir faire un échange de récompenses. Donc, il va pouvoir prendre un carré de n'importe quelle couleur et changer pour n'importe quel autre carré, n'importe quel cercle, contre n'importe quel cercle, etc. Il va pouvoir faire ça deux fois. Donc, ce sont, présentement, les trois cases spéciales, si vous voulez, que le joueur jaune va pouvoir faire, puisqu'il y a le moins d'influence dans le territoire. C'est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder toutes les récompenses qui sont disponibles sur notre territoire. Donc, si on regarde comme il faut, on a un pêcheur, comme ça. Là, on a trois hexagones avec des poissons et on a un poisson. Donc, on a une, deux, trois, quatre, on a cinq. Après, on ne voit pas grand-chose, hein? Je ne suis pas correct avec vous autres, attendez une minute. On avait ces cinq ressources ou cinq récompenses-là qui sont disponibles dans notre cours d'eau. Donc, une fois que ça s'est fait, on les a sortis. Et, si je récapitule, le jaune a pris sa récompense et a tout de suite, pas sa récompense, sa carte spéciale, son effet spécial, et il a fait tout de suite l'action qui était dessus. Donc, admettons que notre joueur jaune a décidé de prendre celle-ci. Eh bien, il a pris ses deux récompenses et cette tuile-là, ça va en dessous du paquet. Donc, jaune a pris ses deux récompenses. On les prend, on les donne à jaune. Ensuite, on a pris toutes les récompenses qui étaient dans le cours d'eau. Et, le joueur qui a le plus d'influence va choisir les récompenses qu'il veut selon son influence qu'il avait. Donc, notre joueur blanc avait trois d'influence, donc il va prendre trois ressources là-dedans. Donc, notre joueur blanc décide de prendre L, L, puis L. OK. Donc, ça, ça s'en va à notre joueur blanc. Ensuite, notre joueur rouge avait deux d'influence, donc il peut choisir deux récompenses. Notre joueur rouge va prendre ces deux-là. Malheureusement, le joueur jaune ne peut rien ramasser parce qu'il n'a plus rien. Lui, il aurait pu en ramasser une puisqu'il avait un silo qui donnait un point d'influence. Mais il ne peut, donc il s'en passe. C'est bien. Si, admettons, on aurait eu ici deux territoires de fermé, eh bien, le joueur qui a posé la tuile, la dernière tuile, va les fermer les deux, mais chacun son tour selon ce qu'il veut. Donc, il pourrait commencer par lui, puis ensuite faire l'autre qui était fermé en même temps ou quoi que ce soit. Voilà. C'est bon. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'admettons qu'on aurait eu cette tuile-là déjà de posée, eh bien, notre joueur blanc aurait pu décider de faire elle et ensuite faire celle-là. C'est bien. Si, on regarde, admettons, celle-ci, blanc, il l'a fait. Je vais vous rapprocher un peu. Blanc a fermé ce territoire-là. Il a fermé ce territoire-là. Sur ce territoire-là, rouge est pas mal tout seul. Donc, rouge, qu'est-ce qu'il va faire? Premièrement, c'est lui qui a le moins d'influence parce qu'il est tout seul. Fait qu'il va ramasser une carte bonus, une carte action spéciale. Et ensuite, il y a deux ressources ici. Les deux ressources disponibles sont ces deux-là. Il est tout seul. Fait que c'est sûr qu'il va pouvoir ramasser, mais puisqu'il n'a seulement qu'un point d'influence, il va ramasser seulement qu'un. Il va ramasser un, puis l'autre. Elle reste à la banque. Donc, c'est bien. Si jamais, au cours de la partie, malheureusement, il n'y a plus d'une ressource ou d'une récompense, il n'y en a plus pas en tout, c'est plate. Vous ne l'avez plus. Donc, même si vous pouvez en ramasser, il n'y en a plus, vous n'en ramassez pas. C'est bien. Maintenant, une autre petite chose. Admettons qu'on est ici à égalité en termes d'influence. S'il y a une égalité en termes d'influence, c'est le joueur qui a joué la tuile qui va décider l'ordre. Donc, premièrement, si on regarde ici, le joueur avec le moins d'influence, c'est certain que c'est rouge, puisque c'est lui qui a juste deux. Mais pour essayer de savoir lequel des deux qui va être le premier à ramasser des récompenses, c'est le joueur qui a posé la tuile. Logiquement, blanc va dire que c'est lui-même qui a le plus d'influence, puisque ça va l'avantager. Mais par contre, si blanc aurait joué comme ça, eh bien, il aurait pu décider soit d'être le joueur avec le moins d'influence pour pouvoir ramasser l'action spéciale, ou il aurait pu décider d'être le deuxième pour avoir des ressources. C'est bien. Good. Maintenant, une fois que ça c'est fait, on va revenir à nos moutons. Deux secondes et quart. Je vais vous répéter c'est quoi l'ordre de tour. Première chose, qu'est-ce que le joueur fait? Il prend cette tuile et il la pose. Donc, je la pose ici. Première chose à faire. Deuxième chose, je vais jouer un de mes bâtiments. Je suis obligé de jouer un bâtiment, soit dit en passant. Je décide de jouer ce bâtiment-là. Ensuite, on regarde s'il y a un territoire de fermé. J'ai un territoire de fermé, parfait, on va faire des actions qui y sont rattachées. Première chose à faire, on va regarder qui est-ce qui a le plus d'influence. Présentement, c'est jaune qui a le plus d'influence parce qu'il est tout seul. Donc, jaune va prendre une action spéciale. L'action qu'il va avoir fait, il va la faire tout de suite et ensuite, la tuile s'en va en-dessus de la tête. Ensuite, on va calculer quelles sont les récompenses qui sont là. On avait ces deux récompenses-là dans la montagne. Jaune, il est tout seul, donc c'est le seul qui va ramasser les récompenses. Puisqu'un silo, c'est seulement un point d'influence, donc il ramasse seulement qu'une ressource qu'il va mettre dans ces choses. L'autre s'en va. C'est aussi simple que ça. Ensuite, une fois que ça s'est fait, le joueur va récolter une nouvelle tuile. Il va la choisir. Il va la mettre en avant de lui, face cachée. S'il prend une tuile qui est sur le dessus, il la prend, il la met en avant de lui et c'est fini. S'il décide de prendre une face ouverte, il va la prendre, il la met en avant de lui et on en révèle une nouvelle. Son tour est fini. On passe au prochain joueur qui va faire la même chose, qui va placer sa tuile, construire le bâtiment, la vérification. S'il y a un territoire de fermé, on donne des récompenses, la case spéciale, etc. Et ensuite, il va récolter une nouvelle tuile et on continue. Quand est-ce que la manche va finir? C'est simple. Lorsque tous les joueurs vont avoir bâti le bâtiment de la manche 1, ensuite la manche 1 est terminée. Qu'est-ce qu'on fait avant de partir la manche 2? C'est simple. Si vous avez une bonne mémoire, tout le monde avait 3 cartes objectifs. Donc, lorsqu'on va commencer la manche 2, tout le monde va recevoir 2 nouvelles cartes. Donc, on va encore se retrouver avec 5 cartes objectifs. Avec les 2 nouvelles que j'ai reçues, j'en ai 5, donc je dois en scraper encore 2. Donc, finalement, celles-là, je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit, je les scrappe. Donc, je reste encore avec mes 3 cartes. Donc, 3 cartes objectifs. Ensuite, une fois que tout le monde a scrappé ses 2 cartes, tout le monde a 3 cartes objectifs, on continue de la même façon qu'on continuait, sauf qu'on va prendre tous les bâtiments qu'on a mis sur notre carte de la manche 2. On les distribue à chaque joueur et on continue. La manche 2 va se terminer quand tout le monde va avoir construit tous ses bâtiments. Une fois que ça s'est fait, eh bien, on va tomber au calcul final des points. De quelle façon qu'on fait des points à Okanagan? Eh bien, il y a 3 façons de faire des points. Premièrement, tout le monde va faire des points grâce à la carte d'exploration. Ensuite, chaque joueur va faire des points individuels selon ses 3 objectifs qu'il va avoir choisis, que je vais expliquer, ça ne sera pas trop long. Et finalement, on va pouvoir faire des points avec les 4 pépites d'or qu'on va avoir réussi à ramasser grâce aux cases spéciales. Comme par exemple, comme celle-ci. C'est la seule façon qu'on peut récolter des 4 pépites, c'est grâce à cette tuile-là. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? Avec la case exploration, ce qu'elle dit, c'est que chacun de vos groupes de 4 couleurs différentes vont récolter 4 points. Donc, si dans toutes les ressources ou les récompenses que j'ai récoltées durant la partie, j'ai réussi à avoir un groupe comme ça, de 4 couleurs différentes, peu importe c'est quoi les dessins-là. J'ai les 4 couleurs, j'ai 4 points. Donc, si j'ai 4 paires de 4 couleurs, eh bien, je viens de faire 16 points. Donc, cette carte-là, pour le décompte final, est bonne pour tout le monde. Tout le monde peut faire des points de cette façon-là. Donc, on calcule les couleurs pour tout le monde. Les récompenses que vous allez prendre pour faire cette carte-là, vous les gardez, là. Vous ne les perdez pas. Un jeton comme ça peut servir à plusieurs calculs de points. Donc, tout le monde calcule toutes ses quatuaires de couleurs. Ensuite, chaque joueur va avoir des 4 objectifs, comme ça. Il y a plusieurs types de 4 objectifs. Comme celle-ci, par exemple, à chacun des récompenses pêcheurs que vous avez, vous faites 3 points. Donc, si j'en ai 5, je viens de faire 15 points. C'est bien. Si on regarde, par exemple, celle-ci, à chaque groupe de ces 3 récompenses-là, donc l'espèce de, je pense que c'est le bûcheron, le fermier et le pêcheur, à chaque groupe de 3, j'ai 7 points. Même si tantôt, j'en avais 5 comme ça tantôt. J'ai fait 15 points avec mes 5, mais là, les 5 sont encore bons pour celles-là. Donc, une récompense peut calculer, peut récolter des points sur plusieurs cartes objectifs et ainsi que sur la carte exploration qu'on parlait tantôt. Donc, vous calculez vos points selon les cartes que vous avez. Comme par exemple ici, à chaque duo de bûches et de bûcherons, je fais 5 points. À chaque roche, je fais 3 points, etc. Vous avez 3 cartes objectifs. Donc, vous calculez vos points selon vos 3 cartes. Ensuite, j'ai dit tantôt qu'il y avait 3 façons de faire les points. La première, c'est la carte exploration. La deuxième, ce sont vos cartes objectifs. Et la troisième, ça va être avec mes cartes pépites. Tous les cartes que vous avez récoltées, on va regarder qui est-ce qu'en a le plus. Celui qu'en a le plus va se taper 10 points. Celui, le deuxième, va s'en taper 5. Le troisième, s'en tape 2. Si, admettons qu'il y a 2 joueurs qui en a 3 et qui sont eux qui en ont le plus, les deux vont se faire 10 points. Sauf que le deuxième, qui en a 2, va se taper 2 points. On va oublier 5. C'est bien. Donc, c'est la troisième façon de faire des points. Une fois que ça, c'est fait, vous calculez vos points, les 3 façons qu'on vient de nommer. Celui qui en a le plus gagne la partie. C'est aussi simple que ça. Pour ce qui est des cartes bonus, ils sont expliqués dans vos règles, les cartes objectifs, ainsi que les actions spéciales aussi. Les actions spéciales, je peux vous en montrer quelques-unes. Comme ici, vous prenez une carte pépite d'or pour faire des points en fin de partie. Ici, vous pouvez changer une de vos récompenses de la même couleur contre n'importe quelle autre d'une autre forme. Donc, je pourrais changer mon poisson bleu contre, mettons, mon poisson bleu encore, mais d'une autre forme. Donc, vous changez de forme et vous faites ça deux fois. On a ici, tous les joueurs doivent vous remettre un jeton récompense qui sont ici. Vous prenez une récompense en cercle de votre choix, etc. Donc, tous les bonus sont expliqués dans vos règles si vous avez un problème à ce niveau-là. Maintenant, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez nous écrire à Xbook Moil Gros, soit sur Facebook ou sur YouTube. Sur ce, bonne game!